En janvier 2017, dans le cadre du concours CETEC Innovation, nous avons réfléchi à l'apport de la robotique en architecture et dans la construction. Les robots industriels existent depuis plus de 50 ans pour effectuer des tâches répétitives, mais on dispose aujourd'hui des outils de programmation qui permettent au contraire de les utiliser pour créer des pièces toutes uniques, chacune différente, et donc d'obtenir des formes beaucoup plus libres. La contrepartie de cette liberté, c'est qu'elle implique un travail de programmation beaucoup plus important en amont de chaque projet. Pour mettre la main à la pâte, nous avons cherché à réaliser la maquette d'une structure qui pourrait être fabriquée à l'aide de bras industriels. Nous avons contacté l'architecte Julie Howard en lui proposant d'explorer le champ des possibles qui s'offrent à elle grâce à ces nouvelles technologies. C'est comme cela que lui est venue l'idée de réaliser un banc urbain avec une géométrie libre et continue à la manière d'un ruban de Moebius. Alors Julie, est-ce que je peux te poser une question ? Le ruban de Moebius, c'est vieux comme le monde. Pourquoi tu as poussé Audrey Emmerich sur le ruban de Moebius ? Ce que j'aimais bien en fait, c'est la beauté de l'assemblage d'une technologie en fait moderne, avec quelque chose en fait hors de temps. On a déjà dit, la question ça démarrait avec le mur, faire le mur comme ça. Et ce que j'ai trouvé drôle, c'est de faire un mur qui n'est pas en. Donc en fait, à un moment donné, c'est devenu une barrière, mais qu'on pouvait aussi grimper dessus. On pouvait couler en fait comme un toboggan, on pouvait aussi en fait s'asseoir. C'était un lieu de rencontre. C'est un espace. Oui, mais c'est un espace qui est défini par lui-même, mais qui n'est pas fermé, mais qui n'est pas vite non plus. Voilà. On arrive ici. La première réaction, c'est pas comment on va contrôler cette forme, c'est comment on va le libérer, comment on va en fait. C'est une idée en fait. Et le monde en fait est simple et stupide. Simple and stupid. Simply bad. Parce qu'en fait, c'est terriblement compliqué à la fin. Mais c'est compliqué et il est simple. Nous décidons de réaliser la maquette de ce banc de Mobius à l'échelle 1 dixième et en polystyrène. D'un point de vue structurel, nous imaginons des voussoirs préfabriqués liés par un câble de précontrainte central. Dans l'idée d'une structure finale en voussoirs coulés ou moulés, nous choisissons une section transversale constante aux parois minces et arrondies. Bien sûr, dans le projet final, la section pourrait être variable pour créer des assises confortables. La section tourne sur elle-même le long de la fibronote de la génératrice et crée ainsi la géométrie de Mobius. La surface de contour de chaque voussoir est donc gauche mais réglée et peut donc être découpée par un fil chaud. Le fil découpe également la gaine centrale du câble. Nous effectuons une modélisation paramétrique sur Rhino grâce au PER qui permet d'orienter automatiquement la coupe de la gaine vers l'extérieur de la courbure de façon à éviter la sortie du câble lors de la mise en tension. Grâce à cette modélisation paramétrique, toute modification de la courbe génératrice, des sections transversales, du nombre de voussoirs ou du mouvement de torsion entraîne une mise à jour automatique de la géométrie de chaque voussoir. Cela permet de corriger instantanément la géométrie en fonction des souhaits de l'architecte. Pour la découpe numérique, le Master Design by Data des Ponds et Chaussées et le Fab Lab Woma nous donnent accès à un bras industriel ABB. Étant donné le matériel disponible à l'atelier, nous décidons de travailler avec un fil fixe et de rendre le bloc de polystyrène mobile en le fixant sur le robot. La hauteur du fil est adaptée pour laisser le plus de place possible à la trajectoire du robot et limiter les collisions. Le bloc de polystyrène devient l'outil du robot et il nous faut créer une pièce permettant de le fixer sur lui. Dessinée à partir des dimensions exactes de l'embout existant, elle est ensuite imprimée en 3D et vissée sur l'embout pour accueillir le bloc de polystyrène. A partir de là, nous développons le script Grasshopper pour la partie découpe numérique. Il consiste à déplacer chaque voussoir depuis sa position théorique dans l'ouvrage vers une position horizontale dans le bloc de polystyrène. Chaque voussoir subit également une rotation autour de l'axe vertical pour que sa dimension courte entre dans la largeur du bloc. Ensuite, le module TACO permet de modéliser le robot ABB, de simuler sa trajectoire, de détecter les collisions, les singularités ainsi que les points inatteignables par le robot. Après avoir calibré manuellement le robot pour détecter la position réelle du fil, nous dessinons une trajectoire qui permet de partir d'une position de base, de couper une face du voussoir, puis l'autre, et enfin la section transversale, et de revenir à la position de base, ceci pour deux voussoirs par bloc de polystyrène. Ce projet permet de réfléchir aux avantages de la fabrication robotisée. Pour le robot, il est aussi facile et rapide de découper des voussoirs tous identiques que tous différents. La difficulté réside dans l'établissement du script qui doit tout prévoir et automatiser à l'avance, et dans la vérification de l'absence de collision entre le robot, le bloc de polystyrène et l'environnement que sont le fil chaud et son socle. Une fois les 110 voussoirs découpés et numérotés, l'assemblage commence et la mise en tension se fait grâce à un sandeau de 4 mm de diamètre. Une pièce spécifique découpée à la découpeuse laser permet d'ancrer les deux extrémités du câble. La maquette à l'échelle 1 dixième est terminée. Elle a nécessité 4 jours de script, 2 jours de mise en place et calibrage du matériel, et 2 jours de fabrication. Et alors, si on pousse plus loin aujourd'hui, quel est le bilan de l'exercice pour toi ? C'est à dire avec ça, cette première tentative, jusqu'où on peut aller ? Je trouve ça terriblement excitant. L'expérience en fait de ça, ces manifestations vont être tellement rapides. C'est assez rare en fait de me mettre aujourd'hui qu'on voit quelque chose qui sort en fait de l'idée, mais dans un délai, parce que là c'était il y a très peu de temps. Il y a très peu de temps en fait qu'on avait parlé de ça, ça c'était en avril. Ce projet pourrait être réalisé à l'échelle 1. Plusieurs voies sont possibles. La découpe au fil à diamant dans de la pierre, ou le coulage de résine ou de béton fibré dans des moules. Dans ce cas, ce sont les négatifs des voussoirs qui sont découpés dans la mousse et conservés pour le coulage. Nous optimiserions alors la forme pour limiter le nombre de moules à produire.